On y est, on s'en y approche de ce huitième de finale tant attendu, le match retour entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain qui se déroule mercredi à 21h du côté du Santiago Bernabeu, où on va savoir si le Paris Saint-Germain continue sa quête vers le Graal, vers la Ligue des Champions ou si le Real Madrid va passer sur son chemin et l'éliminer. Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mercredi se déroule, le huitième de finale, retour entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain du côté de Santiago Bernabeu, le match allé avait fait une victoire parisienne à la fin rencontre avec un but de Tulane Mbappé soit c'est le Real Madrid qui va dire au revoir déjà au rêve du Paris Saint-Germain soit c'est le Paris Saint-Germain qui va couper la route au Real Madrid et pourquoi pas aller chercher un quart de finale et pourquoi pas même une finale historique, je vous rappelle, au Stade de France. On n'en y est pas, bien évidemment, on est seulement au huitième de finale, retour où je vais vous donner mon avis sur ce match et mon pronostic. Donc déjà, le contexte est donc au Santiago Bernabeu, mercredi à 21h, dans une ambulance qui sera normalement belle, bonne, une très bonne ambiance comme on a l'habitude au Santiago Bernabeu pour les matchs de Ligue des Champions. Je ne sais pas si le stade sera entièrement plein parce qu'on en a l'habitude aussi, c'est encore les travaux, du côté de Bernabeu. Donc pendant les rencontres de Ligue, il n'est pas plein entièrement. Donc j'espère qu'il sera plein entièrement. Ça, je n'ai pas d'informations là-dessus. En tout cas, le Paris Saint-Germain a donc remporté le match allé 1-0 grâce à Kylian Mbappé. Un Kylian Mbappé qui est incertain à l'heure où je vous parle, peut-être que quand vous regardez cette vidéo, il ne le sera plus ou il sera officiellement absent pour ce match. En tout cas, je ne l'espère pas parce que, bien évidemment, le Paris Saint-Germain aura grandement besoin de Kylian Mbappé. Le Real Madrid sort d'un grand match, d'une grosse performance à Bernabeu, une victoire 80 face à la Real Sociedad avec de superbes buts signés Luka Modric et Eduardo Camavinga. Et du côté du Paris Saint-Germain, c'est une défaite face à l'OGC Nice 1-0. Bien évidemment, ce ne sera pas le même match pour les Parisiens. Il va devoir hausser leur niveau de jeu. On a vu qu'ils savent le faire, qu'ils peuvent le faire face à ce Real Madrid-là au match allé. On a vu une très grosse équipe parisienne. Ils n'ont pas réussi à récidiver la performance qu'ils avaient fait face au Real Madrid, par exemple face à l'OGC Nice ou même face au FC Nantes. Donc il faudra tenter de jouer pareil qu'au match allé. Peut-être même mieux parce que c'est à la maison. C'est au Real Madrid, donc ils vont être poussés bien évidemment par leur public. Donc il faudra mettre encore plus d'ingrédients qu'au match allé pour tenter d'éliminer la maison blanche. Le Real Madrid sera privé de Casemiro suspendu et de Toni Kroos. Donc un milieu de terrain remodelé avec bien sûr Luka Modric, normalement Valverde et Eduardo Camavinga qui étaient testés face à la Real Sociedad qui a fait un super match avec un très joli but. Si vous ne l'avez pas vu, je vous l'invite à aller le voir. Et donc d'autre côté, le Paris Saint-Germain avec je crois Serge Ramos qui ne sera pas présent encore une fois, je crois. Et puis Mbappé qui est un certain à l'heure où je vous parle, j'espère bien évidemment qu'il sera présent. Elle reçoit un coup de la part d'Idriss Agaï ce matin à l'entraînement. Donc ça va être un match assez rythmé. J'espère quand même plus ouvert que par exemple la première mi-temps face entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain du côté du Parc des Princes il y a quelques semaines de cela au match allé. Parce que c'était vraiment pas trop intense. En tout cas la première mi-temps après la deuxième a été un petit peu plus intéressante. parce que le PSG a élevé son niveau de jeu et est tombé sur un bon petit bout courtois. Donc heureusement qu'il était là parce que je pense que le Real aurait déjà un pied en dehors de cette LDC et le PSG un pied en quart. Et donc voilà, le Real Madrid est encore en vie bien évidemment. Et le Paris Saint-Germain va devoir se méfier. Je pense que le Real va avoir la maîtrise de ce match là. parce qu'ils doivent l'avoir tout simplement. Ils doivent absolument avoir la maîtrise. S'ils veulent tenter déjà d'égaliser sur la totalité des deux matchs et puis même passer devant s'ils le veulent. Karim Benzema sera présent. Venissus aussi. Donc l'attaque qui marche bien sera là face au Paris Saint-Germain. Le PSG va devoir être très très concentré. Pas faire d'erreur. Comme par exemple face à Nice où il y a un ballon perdu de la part de Neymar. Et puis d'ailleurs ça a été très très vite du côté de l'OGC Nice. Et il a aussi énormément de qualité du côté du Real Madrid. Donc il va falloir faire très attention bien évidemment et élever vraiment son niveau de jeu par rapport aux matchs qu'ils font en Ligue 1. Ils ont même gagné face à la SSE mais c'était pas incroyable. Face à Nantes c'était pas exceptionnel avec cette défaite. Face à Nice n'en parlons pas. Donc il faut vraiment élever son niveau de jeu. Bien évidemment que ce ne sera pas le même Paris Saint-Germain. Parce que ce ne sera pas le même match. Ce ne sera pas les mêmes circonstances bien évidemment. Ce sera un autre Paris Saint-Germain. Il le faudra de toute manière. Mais je pense que le Real Madrid va avoir la maîtrise du match. La maîtrise du ballon va dominer je pense la rencontre. Vraiment je pense qu'ils vont dominer la totalité de la rencontre. Et je vais vous dire sincèrement. Je vois mal le Paris Saint-Germain se qualifier. Voilà je ne sais pas pourquoi pas par rapport à leur performance en Ligue 1. Parce que je sais qu'il ne sera pas le même PSG. Et qu'ils vont élever leur niveau de jeu. Parce que de toute manière ils sont obligés. Mais je ne sais pas. Je ne les vois pas malheureusement se qualifier. Parce que le 1-0 alors c'est mieux que rien. Mais ça aidera en aucun cas le PSG à réellement se qualifier. Vraiment c'est bien bien évidemment. C'est mieux que le 1-0-0. C'est mieux d'avoir perdu. Bien sûr ils ont une avance quand même de un but. Mais elle peut vite, très très vite être attrapée. Cette avance de un seul but. Très très vite dans le match être attrapé. Et les Espagnols vont pouvoir très très vite faire douter les Parisiens. Donc voilà. Donc je pense vraiment que le PSG va devoir montrer plus quand les gars. Même montrer plus qu'au match allé pour tenter de bouger le Real Madrid. Le début de match va être primordial. Vraiment on va vite voir dans quelles circonstances sont les deux clubs. Sont les deux équipes. Si le Paris Saint-Germain va défendre. Ce que je ne pense pas. Et ce que je ne leur conseille pas. Vraiment je ne suis pas entraîneur très loin de là. Je pense que Pochettino saura bien évidemment leur dire de ne pas défendre. En tout cas de ne pas faire que ça. Parce qu'ils mettent un deuxième but. Et là ils vont vraiment douter le Real Madrid. Et ils peuvent vraiment mettre la pression. Pourquoi pas mettre le troisième sur les deux matchs bien sûr. Donc le deuxième sur le match. Voilà. Je vous rappelle aussi que les buts doubles. Les buts à l'extérieur ne comptent plus doubles. Donc pour finir je vous donne mon prono. Je vois malheureusement en tout cas moi une défaite du Paris Saint-Germain. Une élimination même du PSG. Et je vois une victoire 3-1 du Real Madrid. Voilà avec beaucoup de buts. Un match avec des buts. Et une victoire 3-1 du Real Madrid. Donc sur la totalité des deux matchs. 3-2 je vous rappelle. Que les buts à l'extérieur ne comptent plus doubles. Peut-être que je me trompe. J'espère. Bien sûr que je me trompe. Parce que. Ce serait bien quand même un club français bien sûr en quart. Parce que je ne crois pas trop pour l'île. Je vous donnerai aussi mon prono la semaine prochaine. Mais voilà. Donc voilà c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre dans un espace commentaire votre prono pour ce match. Entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Moi je vous dis à bientôt. Et ciao.